Voilà, c'est ça l'apprentissage. Ce n'est pas des images que vous allez regarder. L'autre terroriste, j'ai dit ça, il n'a pas compris. Vous pouvez l'attaquer les gens ici. Le terroriste. Bien, alors, quand vous regardez un peu votre image, les gars, alors, vous voyez ici une carte mère, ce que nous appelons un PCB. Je crois que j'avais déjà dit ça. Un PCB, c'est un moteur. Un PCB, c'est la carte mère que vous avez dans vos appareils électroniques. Donc, on dit PCB. En anglais, c'est PCB. Que nous ne définissons pas Printed Circuit Board. OK ? Printed Circuit Board. Alors, quand on parle de PCB, quand on parle de PCB, nous parlons de Printed Circuit Board. Ce que les gens appellent communément moteur, moteur, moteur. Damage, socle, moteur, damage, socle, moteur. Le moteur, c'est pour les voitures et les engins roulants. Mais quand on parle de l'électronique, nous parlons de PCB, ou de carte mère, ou de circuit imprimé. En image, vous êtes en train de voir le moteur ou la carte. Vous êtes en train de voir le PCB d'un iPhone. Et qui doit, à un moment, le voir saura que c'est un, une carte mère d'iPhone. Quel iPhone ? iPhone 7. Voilà. Alors, en image, vous êtes en train de voir en différentes couleurs les différents composants qui sont sur le PCB. Et ce sont ces couleurs-là que vous devriez énormément étudier et me rendre comme travail. Donc, je vous avais déjà demandé ça la dernière fois. Ne pensez pas que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'ai même pas oublié. Je n'oublie jamais. Donc, vous êtes en train de voir le PCB d'un iPhone. Et ce PCB-là, comme vous le voyez, toutes les couleurs qui sont sur cette carte mère que sont les principaux cartes de circuit. D'accord ? Alors, ce sont des circuits intégrés qu'on a mis en couleur pour vous désigner leurs fonctions et tout ce qu'ils font. Et un bon déquisition, avant de commencer par faire une réparation, doit maîtriser les cartes. Donc, si vous ne maîtrisez pas les cartes mère, vous ne maîtrisez pas les circuits qui sont sur la carte mère, ne cherchez pas à faire une réparation. Parce que ce n'est pas de l'amusement. C'est comme un être humain. Un être humain, on ne va pas se lever, n'importe qui ne va pas se lever pour opérer un être humain. Un être humain, c'est un truc vivant. Si vous ne connaissez pas les organes vitaux d'un être humain, n'allez pas chercher à opérer. Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas les circuits qui fonctionnent sur une carte mère d'un appareil, vous n'allez pas le toucher. OK ? Donc, quand vous prenez une carte mère d'un ordinateur d'un téléphone, d'un appareil électronique, il y a des principaux. Et comme nous avions dit, il y a les petits composants, les gros composants. Donc, ce sont les gros ou les grands composants que vous voyez. Le reste, ce sont les petits composants. Les petits composants, ce sont les résistances, les bobines, les diodes, les condensateurs, les transistors. Les grands composants, ce sont les circuits intégrés. OK ? Et donc, ce qu'on a mis en couleur, ce sont des circuits intégrés. OK ? Et donc, si vous voyez la position, le PCBI dans le cadre d'un smartphone est subdivisé en deux parties. Ici, vous avez l'image pour le schéma de la partie audio. Et qui dit technicien, doit maîtriser les schémas. Qui comprend les schémas, peut facilement faire la réparation. Qui comprend les schémas électroniques, va pouvoir faire la réparation facilement. mais si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment dire un schéma, vous ne pourrez pas faire de la réparation. Un schéma électronique se lie de la gauche vers la droite. Un schéma électronique se lie de la gauche vers la droite. Comme vous le voyez. Et comme vous voyez ici, on a deux parties. On a la partie gauche et la partie droite. Parlez-vous de ça là. Et comme vous êtes en train de voir, vous avez ici un circuit audio. Le circuit audio est entouré de quoi ? De petits composants. Les grands sont là. D'accord ? Et nous avons les petits. Ces petits, ils l'avont formé quoi ? Des filtres. Comme vous le voyez. Monsieur, il y a deux minutes, hein ? Et puis, il y a le gros choix de deux minutes, il y a des filtres. Donc, les circuits intégrés sont comment ? Sont entourés de filtres. Donc, dans votre téléphone portable, quelle que soit la marque, que ce soit iPhone, Apple, ou que ce soit Android, le circuit audio est entouré des filtres. Qu'est-ce qui constitue le filtre ? Le filtre est constitué soit des condensateurs ou des robines. Ah ah ! Donc, quand vous voyez un appareil, ne pensez pas que pour les composants qui sont sur la carte, non, forcément, ils font un truc spécial. Non. Et donc, quand je regarde, j'ai le grand circuit qui est le circuit codec. Pourquoi on dit codec ? On dit codec parce qu'il code et décode. Il code et décode. Ça veut dire quoi ? Il va coder quoi ? Il va coder le son que je reçois à partir de quoi ? À partir du micro. Voici le chemin d'un micro. Donc, c'est le micro qui va capter ma voix. Ensuite, maintenant, on va le transformer à travers les filtres. Ça, pourquoi vous avez deux filtres ? Le « il » et le « out ». Voyez un peu. Donc, on a deux lignes qui font. Ensuite, j'ai les deux écouteurs. Le haut, le bas. Et ensuite, j'ai le vibreur qui est là. J'ai deux sonneries. J'ai l'écouteur en haut et j'ai l'écouteur en bas. Quel est l'écouteur en haut ? Là où j'appelle, j'entends l'appel de quelqu'un. Et l'autre écouteur, c'est quoi ? L'autre haut-parleur, c'est là où la sonnerie sonne. C'est ça, non ? Votre téléphone, là où la sonnerie sonne est différente de là où l'appel sonne. Mais non, c'est lorsque vous voulez écouter ça, grand, que vous activez quoi ? Quitte mes livres. Et quitte mes livres, ça sort où ? Ça sort en bas de votre téléphone. Donc, voici les deux haut-parleurs qui sont là. C'est pourquoi on a dit en anglais « earpiece » qui veut dire « oren » et « iF, 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 iF speaker » qui veut dire « haut-parleur ». Donc, sur un smartphone, j'ai deux haut-parleurs. J'ai un, l'écouteur, c'est celui qui est en haut où vous parlez avec votre chéri sans que personne ne vous écoute. Et ensuite, quand vous voulez que le banan-banan comprenne vous activez le kit mes livres. C'est ça qui est là. Donc, regardez un peu comment ça se fait. On a le casque, c'est vrai. Là où on met la prise jack est différente. C'est là. On a le « e-mail out ». On a la sortie pour le casque et on a l'entrée pour le micro. C'est pourquoi on a deux flèches. Une qui sort et une qui rentre pour le micro. C'est comme ça que ça se passe. Donc, sur une fiche jack, on a deux lignes. On a la ligne « in » et la ligne « out ». La ligne « in » c'est elle qui amène le son, la voix. La ligne « out » c'est elle qui vous fait douter dans votre casque. Voilà ce que la personne dit. Voici le circuit audio d'un smartphone. Et si vous le maîtrisez, c'est comme ça que normalement, pour en faire une réparation, vous devez pouvoir nuire ce schéma. Ensuite, à droite, vous avez la même symbolisation mais cette fois-ci, c'est plus détaillé parce qu'ici, nous parlons des schémas synoptiques. À gauche, nous avons les entrées. antennes qui sont les entrées des signaux parce que c'est par là que le signal va rentrer dans mon téléphone. Il va traverser quoi ? Les différents modules que vous devez rendre. C'est un module-là, les voici ici en jaune. Ah ah ! C'est un module que vous voyez là, ici, les voici ici en jaune. Ah ah ! Le rôle de ce module que vous voyez là au niveau des antennes, les antennes sont là. 1, 2, 3, 4, and 5. C'est ce que j'ai ici. Et quand je regarde ici, j'ai le module Bluetooth, FM, et le WTR. Vous suivez. J'ai ensuite un autre module qui est modèle, j'ai le module H-SPA qui est la 4G. J'ai le modèle 3G, j'ai le modèle 3G, le 2G. Toutes ces écoles-là, ce sont des qui viennent frapper mon antenne. Et après, c'est l'inter-suite que j'ai ici, ce que j'ai à ouvrir ici là, le 1. Puisque j'avais dit que c'est cette antenne switch-là qui permet de guiller les fréquences qui viennent. Par exemple, j'ai une voie comme ceci et j'ai une route principale. L'antenne switch, son rôle dans le téléphone, c'est l'antenne switch qui sélectionne les voies que les fréquences doivent passer. Ça veut dire quoi ? Que si c'est un appel qui vient de 900 MHz, c'est l'antenne switch qui décide, qui dit 900 MHz ta route, c'est là. Donc, elle va se lever. Si elle était ici, elle va faire tap, tap, elle va commuter ici. C'est ce qu'on appelle commutateur d'antenne. D'où le nom antenne switch. Qui parle de switch, parle de ça. Voilà. Je suis en train de switcher l'ampoule. Qui parle de switch, parle de commuté. Et qui parle de commutateur, parle en réalité d'un interrupteur qui ferme ou bien qui choisit les voies. si c'est un appel de 2300 MHz qui vient, l'antenne switch, c'est elle qui va dire que, ah tiens, les signaux de 2300 vont passer par ce doigt-là. Donc, il va commuter. OK ? Et donc, après, maintenant, j'ai le même système que j'ai ici qui est là. D'où j'ai quoi ? D'où j'ai les haut-parleurs, l'écouteur, le micro et les petits micros périphériques. Aujourd'hui, nous avons deux types de micros sur nos téléphones. Nous avons le micro que nous appelons le « first one » et le micro que nous appelons le « second ». Le « first one », c'est lui qui est en bas. Le « second », c'est lui qui est en haut. Je le prends. Le premier micro, c'est celui qui est en bas. Un téléphone portable. Ah tiens. Un téléphone portable. Quand je prends un téléphone portable comme celui-ci, le premier micro, c'est ce qui est ici. Quand vous regardez en bas, vous avez un petit tour. C'est le premier micro. Fais soin. Le « second », il est en haut ici. Il est un tour. Je ne peux pas vous donner mon téléphone si je vous donne tout à l'heure parce que les « banabanas » sont en train de m'en réussir et donc ils ne veulent pas que je prenne le téléphone. C'est un « banabana » comme ça. Voilà. J'ai mon premier micro qui est quelque part ici dans le tour. D'accord ? Le « second », s'il n'est pas ici, il doit être sur les côtés. Mais ici, on n'en a pas. C'est un téléphone « banabana ». Si je prends mon téléphone original, vous allez voir ça. Entre-temps, regardez ici. Sur ce schéma, vous allez voir le « fast one », il est là. « fast microphone ». Ici, c'est quoi un Samsung S8 ? J'ai le premier « fast one » ici en bas. Connecteur de charge de booter jack. « fast one » et « second one » qui est ici. Ah ah ! Donc actuellement, sur mes téléphones portables, ça veut dire quoi que s'il arrive que mon connecteur en bas est gâté et que celui-ci ne passe pas, ça veut dire que je peux toujours utiliser un micro qui est là. Ah, c'est ça. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Vous vous réveillez. Donc, c'est comme ça que nous avons nos deux micros qui ont, nos smartphones qui ont deux micros. Ensuite, vous avez les deux types de micros. Les deux types de micros, vous avez ici les micros analogiques et les micros numériques. Tout ce qui est rond, comme vous le voyez, M. Léandre va vous en parler. D'accord ? Ce qui est rond, ce que vous voyez là, ce sont les micros analogiques. D'accord ? Les micros numériques, les voici. Ça, 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 ça et ça, ce sont les micros numériques. Aujourd'hui, dans la plupart de nos téléphones portables, ce sont les micros numériques que nous avons. Ça dépend de votre téléphone. Quand vous avez un téléphone banabana, vous avez un micro banabana. Voici le micro qui est là, en bas ici. Vous voyez un peu, c'est lui qui est là. C'est un micro numérique. Et le second, il est là. Je viens de vous parler de deux micros. One, two, un petit microphone. Tout à l'heure, je viens de vous montrer trois micros. Le premier est là. Best one, second et texte. Ça, c'est le troisième. Voyez un peu. Donc, si un micro, on a un smartphone, on a trois micros. Et c'est comme ça que les micros, vous allez voir que c'est différent au fil de chaque téléphone à force d'avoir la technologie. On continue. Là, ici, vous avez une présentation d'une carte mère avec un micro analogique qu'on a monté. Comme vous le voyez, c'est un micro analogique qu'on a monté. Ici, on va vous permettre de regarder comment est-ce que le micro est monté avec les filtres qui sont à côté. Vous suivez. Les composants que vous allez voir tout à l'heure à l'entrée du micro, ce sont les filtres. C'est ce que vous voyez. Alors, les composants qu'on nous montre ici, c'est un qu'on a utilisé pour faire le filtre. Je viens de dire ça tout à l'heure dans le schéma. Ah, ce sont les filtres. Ici, j'ai deux résistances, deux condamètres, trois condamètres et deux résistances. Regardez la ligne d'entrée. Plus et moins, ils vont passer dans les résistances, sortir pour passer dans le condamateur et ensuite disparaître. C'est ce qui est important. Un micro a une continuité sur le PCB. Donc, c'est à vous, le technicien, de pouvoir le localiser. Et quand un micro ne marche pas, il faudra tester ses composants. Maintenant, les banavanas de Coloban, qu'est-ce qu'ils font ? Puisqu'ils ne peuvent pas tester ses composants. Ils ne peuvent pas savoir où ils ne savent pas de quel composant il s'agit. Ils vont enlever le micro d'ici et ils vont les crever ici et ils vont le mettre là. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ont éliminé tout ce qui est filtre. D'où, quand vous vous appelez ou bien quelqu'un utilise votre téléphone, quand vous parlez, on va entendre d'autres bruits. Parce qu'il y a un lien qui bloque le reste des parasites. Quand je prends mon téléphone et que j'appelle, je parle avec quelqu'un, j'attends beaucoup son en arrière. Ça fait chou, 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 ou on attend d'autres bruits. Le micro est au bain. Le rôle de ces composants c'est de pouvoir filtrer l'entrée du signal. Le rôle de ces composants c'est de filtrer le signal qui passe dans le micro avant de continuer son chemin vers le circuit audio. Alors, pour pouvoir tester la ligne de micro audio, il faudra faire ce qu'on appelle le test à froid. Il faut faire le test à froid. Le test à froid est un test des tests que nous connaissons en réparation électronique des smartphones. On a deux types de tests. On a le test à froid et on a le test à chaud. Et donc ici, on est en train de vérifier par rapport à la ligne le test à froid. Est-ce que les lignes sont normaux ? Si les lignes ne sont pas normaux, votre micro ne pourra pas fonctionner, quelque soit ce que vous allez faire. Voilà. Ici, vous avez la schématisation des micros et des composants. Donc, comme je viens de vous dire tout à l'heure, en regardant mon schéma, d'accord, je vois que la ligne passe par les composants, composants, condensateurs, etc., pour disparaître. Maintenant, aller vers le circuit audio. La même chose, tout à l'heure, ce que je viens de vous dire, ça, c'est une illustration. Et voilà, voici encore un autre schéma avec d'autres lignes. Alors, quand je regarde le schéma à gauche, l'entrée. Alors, un micro se nomme mic. Donc, quand vous prenez un composant, une carte mère, vous cherchez d'abord là où c'est écrit mic. Mic veut dire microphone. Vibe veut dire vibreur. Vibreur veut également dire mot, qui veut dire moteur. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on abriève les noms sur les PCB. Et comme vous allez le voir, ce schéma que vous voyez ici, c'est ce qu'on a représenté là. Ça veut dire quoi ? Que la ligne passe d'ici, rentre à travers ce condensateur, sort par le condensateur, rentre dans les résistances, passe dans toutes ces résistances-là et la première ligne passe par ici. Vous suivez la souris, là, 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 il continue et il disparaît. La seconde ligne vient là, sort d'ici, continue là, sort par là, ici, et ensuite, maintenant, il va continuer pardon, 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 il va continuer là, là et là, il rentre dans les résistances, sort par ici, et les condensateurs sont en arrière pour filtrer encore une deuxième fois. même dans vos radios, dans vos rouffeurs, si vous ouvrez un rouffeur, vous allez voir des condensateurs derrière. Ce sont les condensateurs qui font que, dans votre chambre, le rouffeur que vous écoutez, vous entendez ce qu'on appelle les trèbres, le médium et les bases. C'est en fonction de la capacité du condensateur qu'on a mis derrière le rouffeur que vous avez les trèbres, les bases et les poids. Je viens reparler d'un banabana, il dirait où ? Un banabana, il m'a sorti un rouffeur tout à l'heure, je viens reparler, aimant, tout à l'heure, dans le banabana, y'a où là ? Non, il m'a sorti un rouffeur tout à l'heure, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, non ? Alors quand vous prenez vous voulez, je vous montre, si tu vas à la maison tu vas essayer ça, tu vas voir ça, après tu commences à manger de l'argent dans ton quartier là-là. Tu vas manger de l'argent fatigué. Vous prenez un rouffeur, vous prenez un... un... un quoi ? un condensateur. Vous le placez en parallèle. D'accord ? Bon, il doit y avoir les patins. Vous les placez le plus sur le plus, le moins sur le moins comme ceci et vous mettez le fil. Vous allez voir quand on est du temps, ça vous allez entendre ou vous allez entendre ou vous allez entendre ou vous allez entendre ça dépend de la capacité du condensateur. C'est ça ce qu'on fait dans les sons. Ça, l'arôme à l'immobilier de l'argent va fatiguer. Coupe, 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 coupe la lumière, oui. Ici, il y a quoi ? Si la télé... Quelle télé ? Moi, je n'ai pas de télé, fille. Voilà un gars, hein. D'accord, je vais vous expliquer. Oui. Si je prends un câble. Oui. Non, ça ne va pas sortir parce que la télé a déjà son ampli. Il a un système audio à part. Maintenant, si tu le mets là-bas, il faudra que le son, que tu le remettes maintenant dans un autre ampli. Mais si tu le mets directement sur un reparleur, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a entre la télé et la sortie out de ta télé, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu comprends. Tu veux bien mettre un câble là-bas et venir le connecter sur le reparleur. C'est ça, non ? J'ai brangé là-bas. Le câble lui. Oui. Je l'ai mis avec ça. Est-ce que ça sonne ? Ça sonne. Ça donne déjà un peu. Ça va donner un peu. C'est ce que je viens de te dire. Parce qu'à l'intérieur de la télé, le système audio est à part. Là-bas, c'est une sortie qui est petite que tu vas remettre maintenant dans un woofer. C'est pourquoi ça ne peut pas sortir grand. C'est ça la différence. Il faut l'amplifier. Il faut l'amplifier parce que là où il sort du casque, c'est prévu pour sortir selon un décibel donné. Tu ne peux pas le mettre dans le casque et ça va sortir grand. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord le mettre dans un micro, dans un woofer, dans un amplificateur. C'est ça la différence. C'est ça, REC. On continue. Même chez moi aussi pour vos composants comme je viens de vous le montrer tout à l'heure. Même composants, également les filtres que vous voyez. et ensuite maintenant nous allons partir sur les micros. On a quatre types de micros. À partir d'ici, vous pouvez prendre la photo. Là, vous pouvez prendre la photo. Monsieur Léon, je vais faire un petit à l'heure. Vous pouvez prendre la photo. Vous avez quatre types de micros. Léon, alors ça va être le la projection sur laquelle je vais m'arrêter parce que monsieur leand doit travailler d'accord bien les gens qui sont connectés là et qui sont en train de suivre là quand moi je demande 5 mille qu'ils ne veulent pas ils envoient les trucs ils envoient les ils ne veulent pas envoyer les bananes bananes comme ça alors vous avez quatre types de micro numérique j'ai dit nous avons deux types de micro on a les micros numériques et les micros analogiques les micros analogiques c'est ce que nous trouverons dans nos téléphones banabana les bambas partout les petits téléphones de 3500 2500 d'accord et maintenant les téléphones qui sont des smartphones on trouvera les quoi les micros numériques alors là quatre micros numériques on a les micros numériques à trois pins à quatre pin à 5 pin et à 6 pin alors à chaque micro correspond une carte mère est ce que vous voyez à chaque micro c'est quoi une ville la ville c'est les points de contact de foudure voilà une ville depuis trois pin quatre pin celui-ci correspond à celui là ici celui-ci correspond à celui-ci celui-ci correspond à celui-ci et celui-ci on le pose alors voici un peu la difficulté d'un micro numérique très compliqué à faire on ne les souffle pas on peut les dessoudés mais pour les ressouder c'est un autre problème les micros numériques on ne souffle pas les micros numériques parce qu'à l'intérieur de ce que vous voyez se trouve d'autres composants et quand on souffle dessus c'est fini il est mort c'est pourquoi certaines personnes changent les micros mais ça ne marche jamais le micro on ne le souffle pas le micro on enlève mais on va utiliser les filtres de chute pour le faire ok donc le micro n'essaie jamais de souffler sur le micro vous soufflez sur le micro vous le gâter un micro numérique évidemment voici un peu la carte mère sur des micros que vous allez retrouver d'accord voici un peu la carte mère des micros que vous allez retrouver donc c'est comme ça que nous allons continuer maintenant alors pour reconnaître ceci il faudra déterminer trois pattes le gnd qui est le grand le 2 qui est le vdd le 3 qui est le data and output signal les brosses des micros ils sont trois les brosses des micros ils sont trois le gnd le vdd et le data output signal on a trois qu'il est quelque soit le micro on a seulement que toi ça là à chercher est ce que vous suivez que ce soit un micro à six pines à cinq pines à quatre pines à trois pines on a besoin seulement que du gnd du vdd et du output signal quels que soient les pines de votre micro d'accord ensuite voici maintenant on peut prendre photo rapidement parce que je vais arrêter dans deux minutes je vais arrêter et monsieur liane va continuer avec vous peut-être après s'il finit après s'il faut peut-être que je le passe je vais repasser mais tellement on va s'arrêter là-bas donc pour les micros vous avez ça monsieur désactiver votre flash c'est photographe banabana à enlever le flash bien on peut aller on peut aller bien je vous le je vous demande de prendre photo parce que je sais pourquoi je vous le demande parce que je connais des gens banabana qui ne pourront même pas refaire ça monsieur le lancard vient à l'examen non il faut savoir qu'à l'examen il y a une évaluation la fin qui détermine l'attestation vous n'avez pas la moyenne vous n'avez pas d'attestation ah c'est comme ça ne pensez pas qu'en venant ici vous allez venir vous asseoir et rentrer et puis on va non il ya un examen final à faire que ce soit dans le module smart dans le module pc ou dans le module de réparation entre eux donc ne pensez pas que vous allez finir et puis vous taillez les fesses et puis on va non micro à 5 pines pour un micro à 4 à 5 pines on a déjà seulement ici un exemple le téléphone minot le téléphone minot normalement à 4 pines et ensuite on a un micro de combien de 5 pines l'objectif c'est de transformer le micro à 5 pines en 3 pines c'est ce que vous voyez 1 2 3 4 et 5 pines on a transformé le micro de 5 pines en 3 pines c'est à dire quoi on va prendre le rond on va consacuter ça avec les deux autres pour en faire un c'est ça qu'on a fait en fait le trait jaune veut dire que j'ai fait comme pour circuit j'ai pris le rond plus l'autre et celui là pour faire un ok et je vais utiliser mais dans les deux autres parce que ça veut dire la ligne jaune prenez en photo je passe prenez en photo et puis je passe prenez en photo je passe bien je continue maintenant avec le micro à 3 pines prenez en photo je passe il faudra le retenir que la photo que vous prenez c'est pour pouvoir vous aider dans votre atelier lorsque vous voulez changer un micro monsieur léandre va vous continuer après je vais dire pour aujourd'hui non j'ai pas encore fini micro à 4 pines micro à 4 pines il faudrait tenir quoi vdd gnd et d'état out pour signal on est d'accord c'est ça qu'il faut rétablir donc quand vous allez rentrer là n'allez pas dormir vous reprenez ça pour pouvoir bien maîtriser les micros ok alors voici un peu comment on fait avec aussi le micro à 6 pines donc lorsque j'ai le micro à 6 pines voici un peu les différentes parties à gauche j'ai les trois signal et à droite ménager les six sur la carte mère comment est ce que je peux les mettre le photographe mon micro à 3 pines micro à 3 pines micro à 3 pines micro maintenant voici un peu comment est ce que ça se fait voici le principe le principe c'est ça vous prenez un fil de chêne monsieur léandre va vous montrer comment ça se fait alors lorsque vous voulez changer un micro comme je vous ai dit tout à l'heure le micro on ne change pas on ne souffre pas parce que vous ne pouvez pas souffler vous ne pouvez pas le positionner le monsieur qui a le micro il est où le micro qui a la carte il est où alors regardez par exemple voici le micro qui est là le voici qui est là qui brille doré derrière vous n'avez rien vous soufflez dessus avec ça avec le fer à air chaud vous soufflez dessus en passant que vous allez l'enlever vous gâtez le micro oui je peux le gâter parce que lui est gâté maintenant le nouveau que vous voulez mettre maintenant ça ne va plus être soufflé ah c'est ce que ça veut dire vous ne pouvez plus le souffler vous le souffle vous le gâtez et pour aller simple la meilleure solution la meilleure méthode c'est de ça c'est de prendre les fameux fils de ce monsieur je n'ai pas appris le nom parce que j'ai en live alors je suis bien vous allez voir les fils que lui a appris votre fils de chiméga de cordonni il a pris les fils de donc voici un peu les fils que lui a appris donc on appelle ça les fils de chat ça ça ne veut pas parce ce sont pas les fils qui sont si tu prends ça que tu mets ça sur une carte même pour faire une course et puis ça va brûler on va faire des courses et puis donc coupez les fils de chat c'est les fils de chat que vous voyez bon maintenant je vais te montrer la solution tu t'entends mes poudreur le poudreur comme est là tu coupes les fils des fils qui sont à l'intérieur c'est ça qui est conseillé ça c'est encore plus contre les fils de chat ça c'est du banal vous voyez un peu donc ce micro là je ne peux pas le souffler je ne peux pas le positionner une autre technique c'est de souffler un peu par le bas comme si en soufflant je peux facilement reposer ça c'est une technique qu'il faut adopter et apprendre ne dormez pas vous devez travailler la nuit votre tête là-bas doit tourner c'est comme les têtes des gens qui n'a pas l'air qui ne rentre pas ça ne rentre pas je prends les fils et je vais les souder sur les pattes de mon micro et ensuite seulement je les utilise comme si c'était pdf même bon parrain dans ça on va bailler à monsieur le hondre pour dire à la fin de bitaille directeur on se revoit on se revoit non oui vous enlevez un peu le bout pour que ça puisse se dépasser vous ne pourriez pas s'ils sont rouges comme ça on a mis du vernis dessus et ce vernis ne s'enlève pas donc vous prenez la lame vous grattez c'est pourquoi je vais vous demander messieurs les ans et les lames le prochain vous venez avec des lames 7 vous achetez des lames 7 à la boutique dans votre touche vous devez avoir ciseaux lames 7 bon messieurs les ans où je vous laisse je prends l'ordi je prends oui non non ça tant que vous m'avez pas rendu mon bon